Bonjour mes amis, aujourd'hui je vais vous donner un super pouvoir, c'est-à-dire que oui, vous êtes des personnes géniales, vous regardez cette chaîne YouTube déjà, vous likez mes vidéos, vous vous abonnez. Et je vais vous apprendre quelque chose de nouveau, vous allez découvrir comment faire pour repérer un ou une pervers narcissique dès le premier rendez-vous. On sait que quand on vit près de ces personnes, on passe un moment et vous devez penser comme moi, mieux vaut prévenir que guérir. Bien, voici aujourd'hui 10 techniques pour repérer un pervers narcissique au premier ou éventuellement au second rendez-vous. Et je pense notamment que vous allez adorer le huitième point. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne, faites le quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas ? » qui est juste en dessous. Et appelez mon équipe si votre cas est particulier, le lien est juste sous cette vidéo. On ne meurt pas, on ne mange personne, on est là pour vous aider et pour faire que votre vie soit juste plus heureuse. Alors, on va parler aujourd'hui de faisceau de preuves. C'est-à-dire qu'une seule phrase ou deux phrases ne suffisent pas. Ce qu'il faut, c'est avoir ce qu'on appelle un cluster d'indices, c'est-à-dire plusieurs indices qui nous font penser que oui, globalement, cette personne a beaucoup de points communs avec tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Et dans ce cas-là, il y a quelque chose. Le tout premier point, c'est que vous êtes face à une personne qui n'assume jamais ses erreurs. Quoi qu'il se passe dans sa vie, ce n'est jamais de sa faute. Il est victime de tous ses ex, son patron est dur avec lui, ses parents lui mènent la vie dure, ou alors il est sur un projet, mais c'est très compliqué en ce moment parce qu'il a du mal à trouver des aides ou à débloquer des fonds pour que ça avance. Si ce n'est pas ses ex, son patron ou ses parents, ça peut être plein d'autres choses comme le gouvernement, l'espace, les schtroumpfs, qu'importe, il y aura toujours quelqu'un d'autre qui sera responsable, mais a priori, il n'a vraiment pas de chance dans la vie parce que rien n'est jamais de sa faute et c'est toujours la faute des autres. Et peut-être même qu'il a besoin d'être aidé et que ça va faire intervenir en vous quelque chose d'extrêmement puissant, qui est de devenir protecteur. C'est même probablement un des instincts les plus puissants chez l'être humain. Une mère va tout faire pour aider ses enfants, un père va tout faire pour aider également ses enfants. Et là, avec lui ou avec elle, vous avez l'impression que vous pouvez l'aider, qu'il y a des choses à faire, que cette personne merveilleuse aurait juste besoin d'un petit coup de pouce pour que ça avance dans sa vie et tout d'un coup, vous n'êtes plus deux adultes ou deux personnes qui se draguent et qui se rencontrent ou deux amants, mais vous êtes une mère, un enfant ou un père et un enfant juste en face de vous. Deuxième point, pendant ce rendez-vous, vous avez l'impression que l'autre est vraiment trop bien pour être vrai. C'est bizarre parce que tous les points collent à merveille. Tout ce que vous avez toujours cherché chez quelqu'un sont juste là. Et vous trouvez ça étonnant quand vous en parlez à vos amis. Mais c'est fou, j'ai rencontré quelqu'un, c'est l'homme de ma vie, c'est la femme de ma vie. Chaque chose que vous aimez, l'autre les aime aussi. C'est trop beau pour être vrai ? Mais oui, peut-être, en effet. Ce que vous devez savoir, c'est que c'est la phase de lune de miel qui a déjà démarré. L'autre, par miroir, va vous dire exactement ce que vous voulez entendre. Vous avez lu un livre, bizarrement, il l'a lu aussi. Vous aimez un film, il adore le même réalisateur. Vous avez été dans un pays, il adore ce pays. C'est comme si vous étiez face à un miroir, il vous renvoie à exactement tout ce que vous aimez. Il peut aussi vous poser beaucoup de questions sur votre enfance, sur vos ex, sur votre famille. Et vous allez voir qu'il va venir chercher très vite vos insécurités, mais que lui, bizarrement, ne se livre jamais. Ou quand il raconte une histoire, vous avez l'impression qu'il vient juste de l'inventer. Il vous parle de son enfance et vous dites, tiens, c'est marrant. Cette enfance-là, j'ai vu dans un film sur Netflix il n'y a pas très longtemps. Il ne livrera jamais ses propres doutes, ses insécurités. Par contre, il va connaître par cœur les vôtres pour pouvoir en jouer par la suite. Troisième point, c'est une personne qui est sensible, qui s'est déjà disputée, qui a déjà démarré une bagarre. Et vous sentez qu'il peut se sentir vite insulté. Lorsque quelque chose ne va pas, la tension monte, la colère monte, mais comme c'est le premier rendez-vous, il va se calmer, il va faire attention. Mais vous avez cette impression que cette personne pourrait vite devenir énervée. Quatrième point, il ne passe pas le test du non. Vous refusez quelque chose sans vous justifier, que vous soyez au restaurant, que vous soyez en train d'organiser votre prochaine rencontre, que vous cherchiez un plan pour la suite. Vous dites non et vous avez l'impression qu'il prend ça très mal. Il a du mal à ce que vous imposiez quelque chose. Il veut toujours que vous soyez d'accord avec lui. Le test du non, en général, si une personne est saine en face de vous et que vous dites non, elle va chercher un compromis. Si par exemple, quelqu'un te demande un service et tu dis non, désolé, je ne peux pas venir à ton déménagement, ton ami va te dire, c'est pas grave, je trouve une autre solution. Si par contre, un père d'incisique te demande une question ou te demande un service et que tu dis non, tu vas voir à quel point il peut devenir fou de colère. Cinquième point, il déteste certains types de gens sur Terre. Notamment, il déteste les pauvres, il déteste les gens qui sont handicapés, les gens qui sont malades, les gens qui sont faibles. Il déteste les enfants, il déteste les chiens, il déteste les chats. Et vous avez cette impression que tous ceux qui représentent une population qui serait un peu fragile, ils n'aiment pas ça. Lui, ce qu'il aime, c'est briller. Lui, ce qu'il aime, c'est profiter. Et tous ceux qui n'arrivent pas à être comme lui, il les déteste. Sixième point, avec lui, tout va très vite. Dès le premier rendez-vous, il vous parle déjà de mariage, il veut s'engager, il veut des enfants, il est pressé. Il te place déjà dans le rôle de l'amour de sa vie. Tu es la femme de sa vie, tu es l'homme de sa vie. Tu as des qualités, il va les idéaliser. Il te trouve tout d'un coup extrêmement drôle, extrêmement belle, extrêmement intéressante. Et toi, tu te dis, oui, alors c'est vrai que je le suis un peu, mais je ne le pensais pas à ce point-là. Et tu aimes entendre ça aussi, parce que forcément, chaque être humain aime ça. Mais là, il en fait vraiment trop. En réalité, il te dit exactement ce que tu veux entendre. Il peut aussi te dire qu'il souhaite une relation qui soit très longue, mais quand tu regardes son historique, il a eu des relations qui étaient beaucoup plus courtes. Septième point, vous devriez tout lâcher. Votre travail, vos études, il va s'occuper de tout pour toi. Reste à la maison, sois là, il va te prendre en charge. Et ensuite, tu vas réaliser qu'il t'a créé une prison dans laquelle il va t'isoler de tout, de tes amis, de ton cercle social, de ton travail, des ressources financières. Tu vas dépendre de lui à 100%. Huitième point, au restaurant. Ça, je pense que vous avez dû le voir avec votre pervers narcissique. Il peut déjà commencer par imposer un restaurant. Toi, tu aurais peut-être aimé manger des crêpes, « Eh non, ce sera sushi ce soir. » Ou alors au cinéma. « Tu veux voir tel film ? Eh non, désolé. » On va voir autre chose ensemble. Il choisit à ta place ton menu, parfois. Et tu peux aussi voir que parfois, il parle mal à la serveuse. Alors, sache que s'il parle mal à la serveuse, c'est à toi qu'il parlera mal un autre jour. Il peut aussi t'imposer un code vestimentaire pour aller dans son restaurant. Toi, tu pensais être adulte, faire tes propres choix et le surprendre ? Non, pas du tout. Il te dit comment est-ce qu'il faut s'habiller pour aller là-bas. Par SMS, c'est une relation qui est très particulière aussi. Il peut t'envoyer énormément de messages et tu te sens comme assailli par une espèce de raz-de-marée gigantesque d'SMS en permanence. Il veut savoir où tu es, ce que tu fais. Et si jamais tu ne réponds pas rapidement, ça va vite l'énerver. Dixième point, il est dans le contrôle. Il te prend dans sa voiture. Quand tu vas aux toilettes, il est impatient. Pourquoi ça a pris tant de temps pour aller aux toilettes ? Si jamais il est chez toi, pendant que tu te prépares, il va toucher les livres, il va ouvrir les tiroirs, il va tout regarder chez toi parce que là, il est en train de prendre le contrôle doucement sur ta vie. J'ai rajouté un onzième point pour la partie relation intime. Tu peux sentir, quand vous êtes au lit, une espèce de déconnexion. Même quand tu l'embrasses, tu as en face de toi une personne qui est parfaite, qui est belle, qui est intéressante, qui est jolie, qui est beau, qui a tout pour te plaire. Mais bizarrement, quand tu l'embrasses, tu as l'impression d'embrasser quelqu'un qui n'est pas là. Tu n'as pas d'émotion en face de toi. Tu es une personne qui ne ressent rien. Et tu peux aussi avoir après ça, dans l'intimité, tu peux avoir des fantasmes qui sont étranges et des mauvais traitements, des choses que tu n'aurais pas forcément acceptées et que tu te retrouves à devoir faire malgré toi parce que tu te dis que l'autre est si parfait que tu vas accepter ce genre de choses. Voilà mes amis, partagez-moi vos expériences. Dites-moi si vous avez vu certains de ces points en commentaire ci-dessous. Et rappelez-vous qu'il y a le quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas ? » Salut à tous, bye. Sous-titrage ST' 501